bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui bah écoutez moi ça va ça va plutôt pas mal on est lundi le 24 avril j'ai du mal à parler parce que je viens de manger une nugget oui je sais je suis gourmand bref on est lundi 24 il est 19h10 comme vous voyez je suis arrivé devant la séance j'attends l'heure là il est 19h10 moins 3 et c'est pour 19h30 donc j'ai encore un peu de temps donc j'ai décidé de vous parler un petit peu j'ai pas beaucoup de temps et du coup comme vous le savez bah j'ai fait un vlog samedi comme je suis partie à berck sur mer pour voir les serfs volants donc je vous ai fait des petits passages je vous ai filmé le feu d'artifice c'était magnifique franchement magnifique magique bon c'est dommage qu'il n'y avait pas assez de vent car il pouvait pas faire voler tous les serfs volants surtout les gros c'était dommage j'aurais bien voulu voir king kong mais j'ai réussi à le prendre en photo mais voir dans le ciel c'était pas possible bon c'est pas grave j'ai fait de mon mieux et j'espère que pour ceux qui n'ont pas vu le blog ça vous plaira et merci à ceux qui ont regardé et puis qui m'ont des gentils commentaires d'ailleurs pour les commentaires je vais y répondre ne vous inquiétez pas donc après le feu d'artifice on a eu de la pluie donc on a dû se dépêcher de rentrer nous on est en scooter on était trempés parce que bah il ya au moins cinq kilomètres de la plage jusqu'à mon camping en fait ça que six kilomètres même je dirais donc on était bien mouillé mais bon c'est pas grave c'était la fin de soirée on a passé une très bonne soirée une très bonne journée et en plus j'avais ma belle soeur et tout donc elle elle avait loué ailleurs donc pas berck pas berck même mais ailleurs donc on a passé l'après-midi ensemble et tout normalement je devais rester jusque lundi sauf que dimanche matin quand on s'est réveillé on a eu la pluie c'est pour ça que je n'ai pas vlogué dimanche que je n'ai pas fait de vidéo rien du tout parce qu'il n'y avait rien alors on s'est levé dimanche on s'est fait un bon petit déjeuner eric était même parti à la boulangerie chercher des petits pas et des croissants qui était excellent d'ailleurs et on s'est dit bah il pleut sur le matin mais dans l'après midi ça va se calmer donc on attendu ce que 13h30 et ça se calme et pas le ciel était bien chargé donc on s'est dit bah c'est mort ça sert à rien de rester on va repartir donc on a décidé de repartir à la maison et puis bah de ne pas rester ça servait à rien du tout là c'était le dernier jour des serbes volants là ils ont pas volé du tout c'est sûr et puis du coup on a décidé de partir et franchement j'étais KO je sais pas si c'était avec la route mais franchement j'étais KO je me suis même endormi dans le camping car et quand on arrive à la maison j'étais fatigué et franchement on s'est reposé à la maison on a regardé la télé tout et du coup bah on a j'ai pas bloguer non plus j'ai rien fait donc on va dire que c'est une journée de repos voilà une demi journée d'eau enfin une journée plus une demi aujourd'hui donc on est un peu dégoûté parce que on devait rester jusqu'aujourd'hui en fait mais bon c'est pas bien grave ça le temps on peut pas le commander après toi et je voulais revenir sur l'accident oui à berck moi au moment là je n'étais pas berck même j'étais chez ma belle soeur et franchement je disais à eric avant de partir je voulais faire un tour justement dans les ruelles dans les rues où s'est passé l'accident et ben comme quoi j'avais changé d'avis et franchement oui c'est bien triste d'ailleurs dans le commentaire la personne me disait c'est une belle journée mais c'était triste d'avoir ce drame effectivement c'est un drame c'était une personne âgée de façon vous savez vous avez bien entendu aux informations que c'était une personne âgée voilà 76 ans je crois et là il paraît que c'est il ya une personne entre la vie et la mort donc je suis pas sûr mais j'espère qu'elle va s'en sortir après ben c'est pas là c'est pas la faute de la personne bien sûr bien sûr que ça je sais je sais pas en fait ça peut arriver d'avoir un malaise bon il paraît que j'ai accès elle il a confondu les pédales donc je sais pas trop en fait donc voilà on a été coupé parce que j'ai ma copine qui est venu me voir moi je lui dis que je parlais un petit peu donc elle est allée rentrer et oui du coup bah oui c'est un drame et c'est comme ça donc voilà et du coup bah aujourd'hui je suis un peu fatigué comme vous le savez comme on est lundi pour moi c'est difficile j'ai rien fait de la journée mais alors absolument rien même pas le ménage alors je peux vous dire que demain j'aurai du boulot mais bon pas tant que ça parce que julie avait fait tout le ménage ce week-end elle m'a fait ma salle de bain à fond elle m'a fait mes tapis bon elle savait pas que je les avais lavé déjà bon c'est pas grave du coup elle les a fait elle m'a nettoyé toute ma baignoire elle m'a fait mes carreaux franchement elle m'a bien avancé donc j'étais très contente et du coup je me suis mis un petit peu de rouge à lèvres et du coup ouais demain j'aurai pas grand chose à faire j'ai de la lessive mais aujourd'hui j'ai fait que le travail à eric son patalon et son pull bon il y en a des autres mais comme ça je les la fais comme ça je suis tranquille du coup du coup bah là on a vu la météo pour ce week-end il paraît qu'il fait mauvais également alors qu'on part au mont saint-michel bon on verra bien de toute façon on a loué on n'a pas le choix puis là je pars pas en camping car je prends ma voiture et on a loué un mobilhomme donc par contre dans le mobilhomme je pense pas que je pourrais filmer parce que je ne suis pas toute seule il y aura mes belles soeurs mon beau frère mes beaux frères pas que je les oublie à cela et du coup donc je vais voir de toute façon je suis quand même vous faire des idées des idées des images des passages tout ça je vais vous faire quelque chose mais je veux dire ce sera pas bon je vais voir comment je vais faire sinon bah ça va après tout ça va bon c'est vrai que je suis fatigué a franchement le lundi en fait c'est un peu de ma faute parce que j'ai un petit peu de poids j'ai beaucoup bougé beaucoup boue non mais je sais pas parler j'ai bu beaucoup ce week-end c'est vrai que j'ai fait la gourmande encore une fois donc aujourd'hui je n'ai pas plus de café mais zéro café rien niète en plus j'étais chez ma belle soeur cet après midi parce qu'on devait lui ramener des gâteaux comme c'est la fin du ramadan on a ramené des gâteaux eh ben j'ai rien bu je sais que ça se fait pas mais bon elle le sait je me dis bah non écoute j'ai du poids inverse inverse et c'est vrai je compte aux grammes parce que sinon donc je me suis dit allez tant pis c'est pas grave il est bientôt l'heure de ta séance ça ira du coup mais oui vous avez entendu au début ce que j'ai dit j'étais en train de manger une nugget oui je me suis arrêté chez mcdo ça m'a donné trop envie eric me dit tu prends quoi manger je prends rien j'ai du poids je veux pas je vais pas compter le repas mais il le savait il rigolait parce qu'il me dit bah pourquoi tu prends ta carte bleue oh je dis on sait jamais il me dit on sait jamais de quoi on sait jamais du coup là il souriait tout rigoler mais il le sait mais bon on va voir le poids je vais me peser normalement à la maison j'étais à 3 kg 300 sans le kilo de du repas donc sinon ça faisait 4 kg 3 et moi je peux aller jusqu'à 3 kg 9 donc j'aurais reparti avec du poids donc si je suis à ce que j'ai dit là ça serait bien je repartirais avec 400 grammes en trop c'est pas grave ça je peux le rattraper le mercredi mais si j'ai plus que 3 kg 300 ça va être un petit peu compliqué donc il faudra que j'enlève encore plus et puis je repartirai avec plus mais c'est pas grave parce que je vais rattraper mercredi donc quand c'est comme ça je vais m'arranger c'est pour ça que je me suis pris quand même un cheeseburger et je me suis pris un petit bœuf donc j'avais jamais pris et franchement le petit bœuf il est moins cher que le cheeseburger le plus franchement je vous jure c'est la même taille le petit bœuf il est à 2 euros 50 et le cheeseburger il à 3 euros 30 et j'ai pris des nuggets également alors au début j'en avais pris que 6 pour 5 euros je sais plus combien que c'est 5 euros je sais plus c'est mon ticket ça ouais attendez je vais vous me dire ouais je crois que c'est 90 ou 5 60 enfin je sais plus et du coup pour 6 et pour 9 c'est 6 euros 30 donc je me suis dit bon je vais rajouter des centimes pour en avoir 9 du coup j'en ai pris 9 et j'ai pris un autre cheeseburger et un autre petit bœuf pour eric le travail demain comme ça il sera content non j'essaye pas de me faire pardonner pas du tout non mais il sera content en fait je le fais souvent je ramène toujours un petit truc pour lui travail le lendemain donc il sera content donc bah j'ai mangé une nugget même deux déjà mais j'ai faim en vérité j'ai trop trop faim alors où est ce que je les ai mis ici on les cherche vous savez la dernière fois je vous ai dit que je prends des nuggets parce que j'aime la petite sauce chinoise et c'est celle ci que j'aime bien moi je vais me mettre là la sauce chinoise comme ça alors dès là comme ça si je pourrais en avoir plein ça serait génial je l'adore trop faudrait que j'essaye et vous savez il ya de la pulpe d'abricot à l'intérieur vous savez que j'avais jamais regardé les ingrédients fait il ya de la pulpe d'abricot du sirop de glucose de l'eau du sucre du vinaigre d'alcool de l'amidon de maïs de l'huile de colza du sel des épices donc du céleri sauge un blé etc sirop de sucre caramélisé donc franchement c'est rien que pour ça que je prends des nuggets parce que j'adore cette sauce et du coup bah voilà bon là il est 19h20 je vous parle encore quelques minutes et puis il faudra que j'y aille donc ça sera pas un blog très long mais de toute façon comme je vous ai dit dimanche j'ai rien fait mais absolument rien et aujourd'hui c'était pas mieux parce que là c'était zéro rien du tout franchement rien à part ce matin j'ai bu quand même un jus d'orange je me suis pressé un jus d'orange donc j'ai fait la moitié d'un vérin voilà comme ça bien frais c'était super bon donc j'ai pris ça et j'ai mangé un biscuit c'est tout de toute la journée et je me suis réveillé à huit heures donc je me suis réveillé à huit heures et je suis descendu à huit heures et demie donc je peux vous dire que c'est très long quand vous n'avez rien dans le ventre et quand vous ne pouvez pas boire surtout que j'ai plein de coca à la maison j'ai plein de fanta ah oui parce que avant de partir en week-end on a acheté des grands packs de canettes voilà de 24 canettes on a pris du fanta on a pris du oasis on a pris coca cola donc voilà on avait plein de boissons pour une fois et ben pour une fois je pouvais pas en boire mais bon j'ai pris sûrement c'est de ma faute voilà donc bah du coup j'ai fait quoi et ben j'ai rien fait j'étais dans le saloir regarder la télé et puis après j'étais prendre ma douche et télé 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 et après était chez ma belle soeur amener les gâteaux et puis de là après j'ai ramené rick à la maison et moi je suis partie pour la séance voilà je vais état de la voiture voilà donc voilà ma journée elle était pas top top mais au moins je vous donne de mes nouvelles et je vous dis ce que j'ai fait dimanche et lundi comme ça pour ceux qui qui s'inquiètent ne vous inquiétez pas tout va bien je suis encore il je suis encore là et demain ben on fera un petit vlog j'essaierai de faire un petit truc sapin je sais pas quoi encore mais on ira par contre j'ai pas de course à faire demain non demain je prévois à risotto de poulet aujourd'hui c'est spaghettis steak haché donc eric va s'en occuper parce que franchement j'avais trop la flemme j'ai ri que tu feras les spaghettis et tout du coup va va sans vient manger et demain il vient manger également du coup comme moi demain je suis là je fais un risotto avec des escalopes de poulet que je vais coup en morceaux peut-être que j'ai recherché des champignons parce que je crois que j'en aurais pas assez ouais et puis après je vais voir ce que je vais faire j'ai des courgettes aussi j'ai un concombre j'ai des radis bon on va bien trouver quelque chose à faire avec tout ça mais du coup demain j'aurai pas de course à faire mercredi je sais pas on verra peut-être j'irai chez action ça fait un moment que j'ai pas été on verra bien bon allez il est 24 il faut que j'y vais bah je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne journée parce que je sais pas quand vous allez regarder de mes nouvelles donc je vous fais de de gros bisous et je vous dis à demain bisous ciao